... Oui, merci. Assis debout, je ne sais pas, peut-être debout, parce que... C'est mieux. Écoutez, en fait, je n'ai pas prévu de présentation, je vais faire ça acapella. Je vais plutôt réagir par rapport à tout ce qui s'est dit. Ça fait plus de 300 projets accompagnés, tout type de financement. Donc moi, je n'ai pas d'outil propre de financement. Par contre, je déclenche à peu près tous les outils que vous avez vus ici. Je peux répondre peut-être même à certaines questions qui ont été posées. Alors, premier point très important, c'est le premier acteur du financement, c'est vous-même. Ça, c'est super important. Il est question de votre crédibilité sur votre projet. Ça, il faut en être vraiment convaincu. Si vous êtes prêt à casser la cagnotte pour vous acheter une voiture, si vous êtes prêt à casser la cagnotte pour faire un tour du monde, il faut que vous démontriez qu'autour de votre projet, vous êtes capable de vous serrer la ceinture et d'y mettre le paquet. Donc ça, c'est une réalité. Et il ne faut pas attendre de la part de la puissance publique qu'elle vous finance l'intégralité de votre développement. Première chose. Ensuite, au niveau des aides. Au niveau des aides, oui, on a sur le territoire des dispositifs qui sont quand même très incitatifs. Nous, on les classe, les aides, et c'est très important de savoir quels sont les outils disponibles. Alors, on les classe en fonction de leur intensité. On est capable d'aller chercher 1 million, 10 millions. On les classe aussi en fonction de leur sélectivité. Il y a certaines aides qui sont plus faciles à aller chercher que d'autres. Certaines qui sont suivant des typologies de projets bien spécifiques. Donc ça, on sait se faire aussi. Et enfin, il y a le délai de réponse. Et ça, c'est aussi très important. On est dans le champ du numérique. Je peux vous dire que typiquement, l'aide Sud Innovation, sur laquelle on va déclencher derrière une instruction par BPI en métropole, et ce n'est pas parce que BPI a un regard différé et en mettant du temps, parce qu'on est, nous, ici, en Valkyrie, BPI prend du temps en métropole pour traiter ses projets. Donc ça, on a le retour depuis de longue date. C'est vrai, c'est un peu long. Donc nous, les projets biotech sur lesquels il y a un brevet, on s'assoit dessus, on peut attendre un peu. Il y a 3 à 6 mois de délai de traitement, ça passe. Je suis en clair, dans le champ du numérique, 6 mois, c'est mort. Donc, l'intelligence, c'est aussi d'aller chercher les outils en fonction de la typologie de son projet. Et on ne va pas faire du Sud Innovation pour tout. Nous-mêmes, on ne va pas déclencher du Sud Innovation systématiquement. Il y a des aides. Le CASE est très bien dimensionné. Tu as dit qu'il ne pouvait pas servir à l'innovation spécifiquement, mais très clairement, par du CASE, on peut faire de l'étude de marché, on peut faire du dépôt de brevets, c'est des outils. Et là, pour le coup, l'aide CASE de la province sud a l'avantage d'être beaucoup plus réactive en termes de déclenchement. À ce niveau-là, je confirme. Oui, il y a des dispositifs d'aide aux études de faisabilité, de prospection-export, d'aide à la communication. Enfin, pour ceux qui ont un projet, ceux que vous connaissez qui ont un projet, les services sont là pour vous accueillir et vous expliquer l'ensemble du dispositif et voir quelle est l'éligibilité éventuellement de votre projet à nos aides. Mais l'incubateur maîtrise ça très bien et fait ce travail en amont. Sur les projets, les 29 que je vous ai présentés ce matin et qu'on accompagne, c'est à peu près 70 millions qu'on a déclenchés via le Sud Innovation, mais c'est presque autant, 70 millions qu'on a déclenchés par le CASE, en fait. Donc on sait aller chercher les outils adéquats. Les aides européennes, alors c'est un peu compliqué parce qu'ici, on n'a pas tout. Le FEDER ne touche pas la Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est mort. Pas de FEDER en Nouvelle-Calédonie. Il y a d'autres fonds, le FED, etc., mais ils sont fléchés. Et après, il y a d'autres aides. Alors on peut faire du H-2020, alors là, on attaque la grosse artillerie sur laquelle le niveau de sélection, il est juste affolant. C'est-à-dire qu'il faut arriver, le taux de transformation, il est juste très très faible et l'énergie à déployer pour monter le dossier, elle est conséquente. Donc on ne va pas forcément vous inciter à aller sur ces outils-là parce que vous allez peut-être pouvoir, et je reviens encore à la spécificité, si vous êtes tous dans le domaine du numérique, si la vitesse d'accès au marché est très importante, on ne va pas forcément déclencher ce type d'aide, soyons clairs. Après, je reviens sur ce qui a été dit, et c'est très important, ce que disait Thierry, c'est-à-dire que le premier acteur du financement de l'innovation en métropole, c'est Pôle emploi. Ça, il faut bien le comprendre. Quand vous êtes au chômage, quand vous pouvez initier d'une allocation chômage en métropole sur trois ans, que vous disposez d'un niveau de chômage à 75% de votre niveau de salaire, et quand vous êtes identifié comme porteur de projet et donc protégé parce que vous allez pouvoir poursuivre le travail sur votre projet sans être embêté par Pôle emploi qui va vous demander d'aller chercher du travail, c'est quand même un atout considérable qu'on n'a pas sur le territoire. Donc ça, c'est une réalité. Et quand, en plus, une fois que vous avez monté votre boîte, vous avez possibilité de... Alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai, je m'adresse au métro de la place, mais il y a quatre ans, ça existait. C'est-à-dire qu'il y a le dispositif NACRE qui permettait de déclencher l'ARCE. Et en fait, vous pouviez, au moment où vous créez votre entreprise, transformer, je crois que c'était entre 75% du solde restant à toucher du chômage en capital social de votre entreprise quand même. Donc c'est des outils qu'on déclenchait de manière presque automatique. On ne se rendait pas compte tellement c'est avantageux. Mais comme on ne les a pas ici, je peux vous dire que ça fait un sacré différentiel. Plus des aides à l'utilisation sociale, plus des aides... Plus des aides, oui. Exactement. Plus toute une série d'autres aides. Ici, vous le savez tous, le chômage, c'est 75% du SMIC calédonien pendant neuf mois. Voilà. Donc c'est réglé. Donc effectivement, on souffre. Tu l'as dit, David. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup de projets qui partent à la casse parce que pendant la phase de maturation, il faut manger. Et souvent, effectivement, les porteurs de projets gardent une activité en même temps qu'ils portent leur projet. Donc ça, c'est une vraie difficulté. David, j'ai bien aimé ta présentation parce que souvent, en termes d'éléments de langage, on dirait qu'il y a deux incubateurs sur le territoire. Mon Dieu, catastrophe. Non, pas de souci. D'ailleurs, par élément de langage, ce que tu fais se rapprocherait plus, nous, dans ce qu'on connaît, de Startup Studio. C'est un dispositif un peu différent où, effectivement, peut-être que la prise de risque n'est pas la même. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, le risque que tu prends sur ton modèle économique. Enfin, je l'aime. Je préfère. Je l'apprécie parce que, quelque part, il y a une prise de risque et je trouve qu'il y a surtout beaucoup d'intelligence derrière. Et par ailleurs, sachez-le, enfin, on ne dira pas qui, mais j'ai une startup que j'ai chez moi dans le numérique où il y a une discussion en cours, potentiellement, pour un investissement de ton côté. On garde ça comme ça, simplement pour dire qu'on collabore. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, moi, je suis à votre disposition, comme les autres acteurs de tour de table. On peut y arriver. Vous êtes le premier investisseur sur votre projet, comprenez-le. Et derrière, l'ingénierie financière, elle existe. Le territoire est quand même assez confort. Moi, le niveau d'aide que je pouvais déclencher en métropole en première intention, en bas de bilan, on n'a pas parlé du haut de bilan, mais en bas de bilan, c'est-à-dire le dispositif de subvention prête au zéro, il était aux alentours de 20 000 euros en première intention. avec l'aide sud-innovation, on va taquiner les 83 000 euros quand même. Mes altères égaux métropolitains me disent « Waouh, quand même ». Donc, on a quand même des outils de premier niveau qui sont très intéressants. Là où le bas blesse, par contre, sur le territoire, c'est lorsqu'on va attaquer le haut de bilan, c'est-à-dire des dispositifs d'investissement en capital risque, structurés et dotés pour comprendre ce qu'est un projet innovant, parce que c'est là où est le problème. Soyons clairs, sur le territoire, aujourd'hui, on n'est pas dotés, ou en tout cas, les acteurs ne sont pas bien organisés sur le sujet, que ce soit ça, que ce soit les business angels. On arrive à faire un peu de corporate venture, c'est-à-dire que là, sur des projets, on a fait ce qu'on appelle des sorties à l'industrie, c'est-à-dire que des beaux projets ont été rachetés sur le territoire par des acteurs de la place. Je peux les citer, le groupe Dang a racheté un projet biotech et a décidé d'investir, pas loin d'un demi-million d'euros, donc 60 millions de francs pacifiques, pour garantir le salaire de deux personnes pendant trois ans, pour qu'elles puissent continuer son développement. Donc, on est capable de faire ça aussi. Vous avez des acteurs de la place qui sont capables de se positionner. Nous, on est garant, quelque part, du respect des intérêts de chacun. C'est aussi notre positionnement et c'est la plus-value qu'on peut apporter. C'est-à-dire qu'on fera bien attention que dans le montage, personne ne soit lésé dans la mécanique d'appropriation ou dans la mécanique de partage. Voilà, merci. Ah, une question, oui. Est-ce qu'il y a une différence sur le financement de la fonction de l'entreprise ? Le développement de l'entreprise à vue de l'emploi économique avec le projet innovant ? On a parlé de toutes choses, on a parlé du développement de l'entreprise, du développement physique, on a parlé de ces innovations en vue de l'entreprise innovant d'un projet. Est-ce qu'il est sous-midi, en plus, de l'entreprise ou pas ? Alors, autant que faire se peut. Déjà, en Nouvelle-Calédonie, ce qui serait bien, c'est qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de définitions et de se dire, d'une voie commune, qu'est-ce que l'innovation ? Pour nous, chez DBK, l'innovation, c'est faire du neuf avec du neuf. On ne peut pas faire du neuf avec du vieux, faire du neuf avec du neuf. Et oui, on va lui donner un caractère particulier et on y est contraint, nous, avec nos développeurs qui sont un peu des ayatollahs du dev. C'est que quand, tout à l'heure, je parlais du dispositif prestaclient, si là, on vient face aux développeurs en leur disant, ben voilà, on est un porteur de projet qui veut développer un site d'annonce, ça ne va pas l'intéresser. Si on commence à lui dire, ben là, il faudrait qu'on fasse une API pour un logiciel de traçabilité alimentaire, ouh, il lève la tête. Et donc, on a nécessairement besoin de déjà de l'appréhender d'une manière différente pour intéresser les gens qui vont travailler autour. Et on l'a vu tout à l'heure avec cette espèce de déploiement de créditant. Si on n'arrive pas à donner une essence à l'innovation et à l'intérêt, derrière, il y a tout qui s'écroule. Alors maintenant, ce qui serait bien, c'est donner une valeur à l'innovation en Calédonie et qui est vraiment des structures. Et là, je vous rejoins, ça manque un petit peu. On en parle beaucoup. On essaye de le mettre en lumière. Finalement, qu'est-ce qui existe pour l'innovation pure ? Beaucoup de choses existent. Mais est-ce qu'on doit et est-ce qu'il faut qu'on les mette sur le haut de l'estrade ? Ça, c'est une question qui importe certainement après aux directions plus politiques du pays, je pense. Pour ce qui est de la province, le Fonds Sud Innovation s'adresse à des entreprises qui génèrent une réelle innovation. C'est pour ça qu'on profite de l'incubation à la décale pour démontrer qu'il y a réellement une innovation. Bien évident qu'on peut développer en Calédonie des projets qui sont innovants pour le territoire mais qui n'ont rien d'innovant dans le monde. Et je pense qu'il faut qu'on s'intéresse très sérieusement à faire venir ici des innovations qui ont été testées ailleurs et qui apporteraient un plus au pays. Pour ce qui est des autres aides, à partir du moment où il y a du développement de la création d'emplois et de la création de valeurs ajoutées, à partir du moment où le projet, le secteur d'activité du projet entre dans les secteurs éligibles, il n'y a aucune exclusive qu'il y ait innovation ou pas. À partir du moment où il y a du développement, notre objectif en mettant en place le dispositif d'aide, c'est de favoriser la création de valeurs ajoutées par les entreprises et bien évidemment la création d'emplois. Et moi, je pourrais juste rajouter que quand un projet est qualifié de remarquable au niveau du réseau Initiatives France, il y a possibilité effectivement de doubler notre prêt d'honneur à partir du moment où effectivement il rentre dans un certain nombre de critères. Il passe devant un comité, un comité spécifique qui se réunit en métropole. Le fonds dans ces cas-là effectivement est métropolitain et européen en l'occurrence. Il y a possibilité de doubler le prêt d'honneur. Donc ça peut être de l'innovation qui est liée au produit mais aussi au mode de la structure de l'entreprise. Ça peut être aussi une innovation managériale dans le mode de fonctionnement. Donc c'est remarquable au sens où effectivement ça peut être de l'innovation pas uniquement technique mais il est possible dans ces cas-là de doubler le prêt d'honneur. Donc il est abondé en fait par le réseau. Pour compléter, au sujet de l'innovation donc la définition que nous on en a elle est assez simple. Moi mon métier c'est de dérisquer les projets c'est-à-dire baisser le niveau de risque donc il faut qu'il y ait un risque. Et le risque doit être associé à une créativité. Donc c'est ce qu'on dénomme la créativité qui donne innovation quand cette créativité rencontre un marché et ça vous a été présenté dans une petite vidéo ce matin. Donc il faut une créativité propre ou acquise mais dont on a l'exclusivité et derrière un risque associé. Notre métier c'est de faire baisser ce risque. Et il y a des méthodes parce qu'en fait on est toujours sur pourquoi ça fonctionne les incubateurs parce que en fait les mécanismes au risque et notamment les spirales à l'échec ou les effets leviers au succès sont assez récurrents en fait sur les projets. Et en fait on capitalise une expérience qui permet finalement de faire profiter à tous ce qu'on a pu identifier de manière individuelle. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ce serait bien qu'on ait sur le territoire un peu plus de nouveautés et moi je ne mets pas en opposition les deux. Par contre effectivement les porteurs de projets qui arrivent en nous disant voilà j'ai trouvé en Australie en Nouvelle-Zélande ou en métropole ou en Europe des choses de géniales. C'est sur étagère j'ai juste à le déployer en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas de mes compétences que de l'accompagner. Ce sont les chambres consulaires ou d'autres qui ont affaire. Et quand je dis ça ça ne décrélibilise pas le projet. Je trouve qu'au contraire il y a une très grande intelligence à aller chercher une solution et à la déployer plutôt que de refaire le fil à couper le beurre. Donc c'est... Mais je ne suis pas dans mon métier en fait parce que je n'ai pas de risque à dérisquer. En tout cas pas sur les sujets qui me concernent. Il y a un risque commercial mais comme pour tout produit. Et dans ce cas-là on n'est pas nous en capacité à accompagner. Donc créativité, risque associé, fort potentialité soyons clairs aussi parce que derrière on met en oeuvre des moyens finalement financés par la puissance publique. Donc on regarde aussi le ratio de ce qu'on va pouvoir apporter par rapport au retour au territoire. c'est ce que va regarder le jury. Et en fonction de ces éléments-là il sera décidé ou pas si le projet est accompagné. Je voulais juste illustrer un tout petit peu aussi pourquoi on doit faire une différence en innovation. Tout ça c'est des termes qui sont très bien très beaux mais derrière l'innovation derrière ce mot derrière les concepts innovants il y a la démocratisation des concepts. Et quand vous partez sur le marché avec un produit innovant la difficulté elle est fois deux, fois trois, fois quatre parce qu'il faut soit créer le besoin soit démontrer que les gens en ont besoin. L'innovation c'est ça. Et l'innovation c'est extrêmement compliqué d'autant plus en Calédonie parce que le territoire est petit et il est confiné dans aujourd'hui ses usages. Et pour lui en faire sortir c'est compliqué. Merci. Merci. j'ai en programme je suis arrivé à l'Université il y a trois mois avec un espoir en métropole. Donc je voulais savoir si par rapport à tout ce qu'il y a en arrière il y a eu une difficulté de certains par rapport à la connexion internet je vois que ça peut être un problème de l'Université et deuxième chose par rapport à l'innovation c'est un peu ce que vous avez parlé entre l'innovation qui va y avoir en métropole qui va y avoir au niveau d'ici qu'est-ce qui est vraiment le moment parce qu'il y a certaines idées qui ont été en métropole qui vont bien fonctionner et qui vont peut-être pas forcément fonctionner ici comme vous disiez si c'est déjà fonctionné en France et j'ai senti que ça fonctionner ici ça dépend en fait le potentiel et la demande de qui est au niveau d'ici et la réperception au niveau de l'espoir en France c'est un peu de faire tenir de plus en plus au niveau de ici c'est comme j'ai parlé il y a trois ans quand j'ai dit il y a trois ans je parle avec certaines personnes je me parlerai en retour dans le futur et il y a cinq ans je parle avec des gens j'ai dit la même chose il y a cinq ans je pense d'accord je vais juste répondre sur cette problématique d'innovation et de nouveauté on a souvent à cette question savoir est-ce que mon projet parce qu'il y a une adaptabilité à la nouvelle colonie va devenir innovant oui potentiellement à partir du moment où vous devez redévelopper une créativité spécifique et si vous créez finalement un différentiel de valeur par votre créativité et là on retombe dans la boucle de l'innovation soyons clairs les porteurs de projets qui arrivent avec un concept une idée identifiée en dehors du territoire et qui souhaitent l'amener je les regarde quand même de manière très bienveillante parce qu'ils ont fait quand même une partie du chemin disruptif qui consiste à dire je vais changer le modèle d'achat en Nouvelle-Calédonie même s'ils sont allés chercher une solution à l'extérieur et ils ont fait presque la partie la plus compliquée qui est la partie de l'accès au marché après je dirais que la partie créativité elle se gère de manière plus simple en fait c'est souvent la fin du cycle qui est compliquée à concrétiser donc au contraire je pense que les novateurs les innovateurs sont des innovateurs en potentialité et en forte potentialité parce qu'ils ont déjà un certain nombre de réflexes comportementaux qui avec une petite once de créativité les amènent sur le terrain qui nous concerne je ne vais pas répondre pour le web parce que je ne suis pas spécialiste mais c'est juste c'est amusant parce que quand vous vous exprimiez je disais à ma commissaire à côté oui oui on est en retard de 5 ans tout de suite derrière vous l'avez dit donc oui on a un effort considérable on a pu s'exprimer un effort considérable la filière numérique pour démocratiser tout ça et pour revenir au haut niveau mais pas la filière amener tous les users avec nous les base practices etc pour qu'on ait un tissu de la filière numérique qui est en adéquation avec les attentes des utilisateurs et aujourd'hui on est un tout petit peu en décalage et on voit bien que la filière est en train d'exploser qu'est-ce qu'on fait des utilisateurs de la filière Sous-titrage FR ?